Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui épisode numéro 5 de la série Un jour un match, on va s'attaquer à la Competition Kings League Cup où il faut jouer avec quelques joueurs d'un LG League, donc c'est la ligue arabe, bref, où il y a les joueurs comme Elton. Donc, ce qui est dommage avec cette compétition comparée aux précédentes, quand je parle de précédentes, c'était la BPL et la Ligue 1, c'est que là, il faut seulement 6 joueurs d'LG League, je trouve ça vraiment dommage, ça nique la compétition, parce que la plupart, ils mettent 6 joueurs d'LG League, c'est ce qu'il faut, c'est le minimum qu'il faut, et puis ils font start dès l'engagement, et puis il faut rentrer déjà 3 joueurs. Donc, c'est pas forcément très intéressant, c'est ce qui s'est passé tout le long de la compétition, je suis tombé à chaque fois contre 6 joueurs d'LG League, et à la fin du match, au bout de 3 minutes de jeu, il n'en reste plus que 3, parce qu'ils font des changements, et ça c'est vraiment dommage. Le gain dans cette compétition, c'est un pack mystère, donc on verra bien ce qu'on aura si on remporte cette competition. Voilà, il y a qui reste 9h pour la faire, je viens de me révéler le matin, alors désolé si j'ai la tête dans le hook, c'est le cas de le dire, s'il joue pas très bien, mais bon, on verra bien. Donc, en 8ème de finale, victoire 2 à 0, en quart j'ai gagné 3 à 0, et en demi j'ai gagné 2 à 1. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça nous fait un total de 7 buts marqués, seulement 1 encaissé en 3 matchs, et voici mon équipe, alors j'ai fait vraiment une full Agile League, parce qu'il y a quand même de super joueurs, et je vois pas trop l'intérêt de tester, enfin de... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Allez, une petite boule des Ligas, plus 6 joueurs d'Agile League, autant profiter, c'est des équipes que, je pense, personne ne fait sur foot, alors très rarement, bien sûr, tout le monde a testé des joueurs comme Elton, c'est sûr, mais qui a peut-être testé, je sais pas moi, Alsoma, ou peut-être Gabriel, ou peut-être le Polonais, je pense pas qu'il y ait grand monde, donc au moins ça change un petit peu. Et puis pour la série d'un joueur à match, c'est bien, parce qu'à chaque vidéo d'un joueur à match, il y a des équipes diverses et variées, rappelez-vous, on a joué avec une Ligue 1, on a joué avec une BPL, après ça dépend aussi des compétitions mises en place parier, on a joué avec une team de promu, donc Metz, Dijon, Nancy, on a joué avec une D1 russe, bref, c'est très diverses et variées, aujourd'hui on est avec le championnat ALJ League, l'équipe est très intéressante, j'ai de faire un petit tour, le gardien est super bon, alors on va l'appeler Yasser, c'est plus simple pour lire son nom de famille, à droite, Alsharani, alors là il est super rapide, il y avait le TOTS aussi, mais son TOTS est latéral gauche, quoique c'est pas gênant, parce qu'un latéral droit avec 5 étoiles de mes pieds, c'est vraiment très rare, donc le voici à gauche, bon j'ai mis un petit peu de vitesse avec Akash, ou Akash, je sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas super grand chose, après comme je vous dis, vous êtes la carte TOTS de ce joueur, dans l'axe très puissant, très solide, Digao version TOTS, 1m87, il avait déjà paqué durant les TOTS, donc lui vraiment super bon, franchement la carte elle est extraordinaire, ceux qui veulent faire des teams brésiliennes, mettez-le dedans, Thiago Siva derrière, vous avez une défense vraiment parfaite, on a aussi Ochaoui, alors qu'il y a son frère aussi, qui joue, je sais pas si c'est vraiment son frère, en tout cas il s'appelle exactement pareil, Muntari, alors lui il était passé par notamment le Milan AC, on a Elton, on a le polonais Adrian, c'est beaucoup plus simple à prononcer, qui est super bon, 4 étoiles de gestes techniques, une très belle carte, vraiment à tester, je vous conseille, franchement testez-le, à droite Aldo Sarri avec les 5 étoiles de gestes techniques, à gauche chez Gabriel le brésilien, il y a d'autres Elie, il y en a un autre aussi, un brésilien je crois, mais j'ai préféré mettre Gabriel, parce que j'ai jamais testé, bon je me suis dit bah tiens on va tester un petit peu, et on pointe Al Soma, j'avais paqué cette année sa carte TOTS, et sa carte TOTS elle est vraiment extraordinaire, 80 de vitesse, 1.92, 90 de tir, 80 de physique, c'est le Ibra, voilà tout simplement, il correspond à Ibra sur un terrain très puissant, un super jeu de tête, et surtout en dribble il envoie du lourd, il a cause 72 en dribble avec les 4 étoiles, mais franchement ça envoie du sale, allez les amis c'est parti, on va partir pour la fin, en espérant bien sûr la remporter. Bon les amis on se retrouve enfin, ça fait environ vingtaine de minutes que j'attends, à peu près 17 minutes pour être précis, enfin l'adversaire, ça fait plaisir, alors bon je sais qu'il est quand même 10h30 du matin, oui mais quand même, il peut pas avoir un peu plus de gens. Allez c'est parti pour la finale, voilà ce que j'ai expliqué, on va tomber contre un sort de 2 championnats, et il va certainement faire pause dès l'engagement, par contre il aura pu mettre des joueurs or, parce que ça ne coûte pas cher, il va mettre des vieux mecs derrière bronze, quoique des fois t'as des vieux mecs derrière bronze, qui sont super mecs rapides, physiques, bon on verra bien, en tout cas, c'est parti les amis pour cette finale, let's go ! Voilà, c'est ce que j'avais dit, petite pause et les 3 changements. Prends Muntari, c'est vrai que pour récupérer les ballons, il est quand même pas dégueulasse, il faut être franc, bien joué ça, pour le polonais, fin de frappe, le tir, oui, oh et remarque, oh et hors jeu, dommage. Il est joué ça, allez Alcema, voilà les amis, on mène 1-0 dans cette finale, dixième milieu de jeu, et c'est le petit Zlatan d'Alge League, Alcema qui va ouvrir le score, voilà, l'adversaire a déjà fait ses 3 changements, il a fait rentrer Markity, je crois, Konopianka et un autre, mais bon, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est débile, mais bon, c'est comme ça, on mène 1-0. Il est petit, tu vois, c'est bon, il ne se pas donner les lois. Par contre, Philippe Ernestan, il peut aller un peu plus loin. Voilà. Après, quand t'as 10 Gaos derrière, 4 anneaux de physique, je crois, ça fait la différence. Allez, le départ, d'Alcema, bien joué, ouh, dans l'axe Elton, vous l'avez vu ? Vous l'avez vu Elton ? Non, moi je mets Muntari, et là on met Elton. Oh non ! Oh oui ! Oh oui ! Le but ! Magnifique but, là ! Oh, c'est passé en petit pont sur le gardien, coups du pied, et en plus Elton, il est blessé. C'était pas magnifique, ça ? Regardez, bon, après, on voit là, on peut pas avoir le ralenti, s'il vous plaît ? Alors, je sais pas si on va voir, mais au pire, vous-même, sur la vidéo, vous ferez le replay, comme on dit. Mais putain, le petit pont, là ! Oh, c'était franchement magnifique. Oui, il est rentré le but, on a compris, regardez, hop ! Entre les jambes, ah non, à côté ! Ah, pardon, merde ! Bon, dommage. Bon, bah voilà, les amis, c'est à mi-temps, écoutez, on mène 2 à 0, sans vraiment trop de difficultés, à l'avoir sûr qu'il s'est créé quasiment aucune occasion de dangereux, donc voilà, c'est un match, pour le moment, assez facile, où on pourrait marquer un plus de but, si la dernière passe passerait, parce que nombre de fois où il a chipé le ballon, on a pas grand-chose, mais bon, on mène 2 à 0, au final, on va pas se perdre, on va essayer de terminer le match, sans voir que c'est le but, pourquoi pas ! Allez, c'est parti ! Genre, oh, le départ ! Oh, Al-Soma qui est parti ! Oh, la la la, la passe ! La passe d'Elton, par contre, magnifique ! Oh oui ! Oh, bah là, c'était facile, hein ! C'était franchement facile ! La passe d'Elton, en plein milieu des 3 défenseurs ! Ça passe pour Al-Soma, d'ailleurs, j'ai surpris qu'il ne soit pas hors-jeu, puis après, bon, voilà, ça reste un tot, en lob, ça passe parfaitement ! 3 à 0, parfait ! Putain, on a une gueule, ils cassent les couilles ! Et là, ils rachent quittent à la 80ème, je pense à... Et des mecs comme ça, mais c'est vraiment pitté ! Eh bien, la 80ème, ils rachent quittent, alors que je crois qu'il y a 3 à 0, depuis, allez, déjà 20 minutes, je sais pas, peut-être plus de la 60ème ! Des mecs comme ça, c'est un peu débile ! Mais bon, c'est pas grave, on remporte cette finale, les amis, victoire 3 à 0, match très facile, il faut être franc, doublé de Al-Soma, avec un but d'Elton, et les passants ici, ils sont Montari, x2, ainsi qu'Elton ! J'espère que la vidéo vous aura plu ! Le match aussi, match très rapide, très simple, voilà, 3 à 0, il y a marqué, je crois, 10 buts en 4 matchs, en qui c'est seulement un but, c'était facile ! En plus, l'équipe, franchement, vous pouvez vous la refaire, elle ne coûte pas très cher, elle a 150 000 crédits max ! Et, bah, elle est fun à jouer, quoi, il y a un peu de tout, vous avez de la puissance derrière, avec des clés centraux, de la vitesse, avec des joueurs comme Gabriel, Elton, Aldo Sarri, des joueurs style, avec Elton et Aldo Sarri, des super passeurs avec le polonais, un super numéro 6, Montari, un bon buteur, rapide, puissant, physique, il sait un peu tout faire ! Bon, franchement, c'est une équipe fun à jouer, n'essayez pas vous la faire, parce que, franchement, pour changer un petit peu, t'essayez d'autres joueurs, vous verrez que vous allez être surpris par cette équipe ! Allez, on ouvre le pack mystère, et on tombe sur un pack jumbo ! C'est pas mal, ça ! C'est quoi comme pack ? Alors, les packs jumbo, ça fait 55 ans que je joue à FIFA ! Deux fois la taille d'un pack-or classique, avec un extra rare, un mélange de 24 éléments, autour du joueur et des consommables, au moins 20 en or avec 3 ! Ok ! Bon, c'est l'heure de pack, pour ne pas avoir grand-chose, en plus, je crois qu'il est invendable, si je ne dis pas de conneries ! Allez, on tombe sur... Kine ! Oui ! Parce que je ne sais pas si il a deviné ! Et si je ne dis pas de conneries, le pack, il est invendable ! Ah non, il est invendable ! Ah, enfin, un bon point ! Bon, on n'a pas grand-chose, hein ! Kine Capoue, Amavie, pardon, Proto, bon, des petits contrats, on garde, des cartes formes, on garde ! Mais bon, gagner une compétition, on n'a rien à voir dedans, et quand tu vends, tu as les 2200 crédits, c'est un petit peu décevant ! Mais bon, c'est une compétition assez fun qui rentre dans le cadre d'un jour, un match ! Les amis, j'espère que vous avez activé cette vidéo, si on se prenait soin de vous, ne laissez pas lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou alors à la partager, et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo ! Allez, bye bye !